... Nous sommes en plein cœur d'une révolution numérique avec des accès à des ressources de calcul et de communication de plus en plus grandes ainsi qu'à de nouvelles technologies. Cela a ouvert la porte au développement de méthodes numériques jusqu'alors impensables. Cette révolution doit être mise à contribution pour apporter des réponses aux enjeux qui touchent l'environnement et l'agronomie, en particulier nourrir la population mondiale tout en préservant l'environnement. Dans l'UMR MISTEA, qui regroupe des personnels de l'INRAE et de l'Institut Agro, notre projet est de développer des méthodes originales de mathématiques et d'informatique appliquées à l'environnement et l'agronomie avec un focus sur l'aspect temporel et la complexité. Notre effectif actuel est d'un peu plus de 40 personnes et nous sommes affiliés à l'ICIT MUSE au sein du pôle MIPS. Plus précisément, nous travaillons sur des méthodes qui ont comme objectif d'apporter une meilleure compréhension et une aide à la décision sur des enjeux relevant de l'agriculture et la gestion et la protection des ressources naturelles. Pour contribuer à ces enjeux, comme par exemple l'adaptation au changement climatique pour les systèmes agro-environnementaux, nous travaillons en collaboration étroite avec des chercheurs d'autres disciplines. L'agriculture et l'environnement ont comme spécificité de produire des données de grande dimension et hétérogène parce qu'elles sont à différentes échelles, spatiales, temporelles ou d'organisation, parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et cette complexité demande de mobiliser et de développer des outils mathématiques et informatiques bien spécifiques. À l'ère de l'agriculture numérique, nous avons besoin d'un traitement automatisé des grandes quantités de données qui sont collectées. L'objectif est par exemple de caractériser le comportement des plantes dans des environnements variés ou bien des profils aromatiques des vins afin à terme de construire des stratégies d'adaptation. Pour cela, nous mettons en œuvre des modèles de connaissances qui sont appelées ontologies et qui permettent de combiner, croiser, lier des données de différentes sources. Dans une démarche de science ouverte, nous développons le logiciel OpenSilex qui permet de construire des systèmes d'information qui implémentent les principes FAIR pour des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Nos travaux de recherche en statistiques sont appliqués à divers domaines. En agroécologie, par exemple, nous avons construit une partition statistique d'un jeu de données pour créer des typologies de la biodiversité cultivée avec pour objectif à terme de caractériser la gestion des semences. Pour le bien-être et la santé des animaux, nous développons également des modèles probabilistes pour détecter les ruptures de comportement des animaux comme les vaches, les brebis ou bien les poulets. Enfin, des travaux de l'unité en système dynamique permettent de contribuer à des objectifs de gestion et de préservation des ressources naturelles comme l'eau, le sol ou bien la forêt. Par exemple, nous travaillons sur des modèles d'écosystèmes lacustres pour simuler la dynamique de population des micro-algues dans les lacs afin à terme de contrôler leur épisode de prolifération. Enfin, nous proposons également des stratégies de pilotage adaptatif du traitement de dépollution des eaux afin de garantir une qualité de l'eau suffisante pour qu'elle soit réutilisable en agriculture et pour limiter également l'apport des engrais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada